Salut les maîtres zen, aujourd'hui je vais apporter la grande question de la solitude. Comment bien habituer mon chien à rester seul ? Et oui, parce que lui il a toujours été avec sa maman et ses chiots, ses frères et soeurs, donc il n'a pas l'habitude d'être tout seul tout seul, et au début, si on va trop vite, ça peut être un traumatisme pour lui. Pourtant, si on fait bien l'apprentissage, doucement, il apprend qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de soucis, quand on part, on revient, donc il n'y a pas de quoi stresser, je suis en sécurité à la maison, il n'y a pas de soucis. Donc les premières étapes, c'est déjà de faire du travail à la maison, donc de choisir un moment où votre chien, il est fatigué, comme là c'est le cas, on a fait pas mal de choses, donc elle est fatiguée, mais elle ne dort pas profondément, c'est-à-dire qu'elle m'entend, et elle ouvre les yeux de temps en temps, voilà, elle ouvre les yeux, pour voir ce que je suis en train de faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà de fermer la porte. Donc elle ne dort pas profondément, parce qu'elle a déjà fait la grosse partie de sa sieste, donc ne choisissez pas le moment où le chien s'est complètement crevé, et qu'il s'endort complètement, parce que s'il s'endort complètement quand vous partez, que vous faites votre exercice de solitude, et puis que quand vous revenez, enfin en fait, avant que vous reveniez, il ouvre les yeux et qu'il se rend compte qu'il est tout seul, là il va peut-être paniquer. Donc c'est important que le chien voit et que vous soyez parti. Donc je vais déjà faire des exercices à la maison, je vais déjà fermer la porte, rouvrir la porte, vérifier que ça ne la stresse pas déjà que je sois de l'autre côté de la porte, donc je vous encourage à commencer dès le début, dès les premiers jours, à juste fermer la porte des toilettes, quand vous allez aux toilettes, quand vous allez vous doucher, des choses comme ça, que le chien s'habitue déjà à être dans une autre pièce. Donc là on voit qu'elle n'est vraiment pas stressée puisqu'elle va même vers son lit. Donc je vais commencer à passer, vu qu'on a déjà fait pas mal d'exercices à l'intérieur, maintenant je commence les exercices où je pars vraiment. Donc déjà avant, je vais encore, la deuxième étape c'est que je vais déjà commencer à toucher des choses, donc je vais toucher mes clés, voilà, je vais mettre mes chaussures, mettre ma veste, prendre mon sac, des choses comme ça, qui sont tous les indices comme quoi on se prépare à partir. Donc là je peux faire tout ça, là je suis en train de mettre mes chaussures, on voit bien que ça ne la stresse pas, donc je vais commencer à pouvoir ouvrir la porte, et sortir. Donc déjà j'ouvre la porte, je vérifie qu'elle ne se lève pas, qu'elle ne se stresse pas, donc c'est bon, c'est le cas. Donc je peux continuer d'aller plus loin dans mon processus, dans mon processus, et puis je vais déjà juste fermer la porte, et immédiatement après la rouvrir, qu'elle ait juste eu le temps d'entendre le bruit de la forte qui se claque. Et là je vois qu'elle n'a pas bougé, mais qu'elle a les yeux ouverts, donc elle a bien conscience de ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de lui cacher le fait que je pars. Donc prochaine étape, je vais pouvoir fermer la porte, tourner juste la clé une fois, rouvrir et revenir. Je vois qu'elle n'a toujours pas bougé, et elle n'est toujours pas stressée. Donc ainsi de suite, on va pouvoir aller à chaque fois un petit peu plus loin. Donc je vais pouvoir peut-être cette fois fermer à double tour, retirer la clé, et puis partir, donc qu'elle entende bien mes bruits de pas, de personne qui part. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai laissé une fenêtre ouverte, comme ça, si jamais par malheur elle en arriverait à pleurer, je l'entendrai. Néanmoins ça ne devrait pas arriver, puisque je fais très attention à y aller très progressivement, et que je ne vais pas dépasser ce qu'elle est capable d'endurer. Donc ça ne devrait pas arriver, mais au cas où ça arrive, je l'entendrai. Voilà, et quand je vois que quand je reviens, elle est toujours calme, posée, et elle n'est pas inquiète, et elle ne vient même pas me voir en mode oulala, elle s'est même endormie, elle a les yeux fermés, et elle n'est pas venue me voir en mode ohlala mais t'es partie où, tu m'as trop manqué, on ne sait pas vivre depuis tellement longtemps, comment c'est possible, etc. Donc ça c'est aussi un indicateur, si le chien, quand il vous revoit arriver, il vient vous voir comme si vous n'avez pas vu depuis deux semaines, c'est que c'était un stress le moment où vous n'étiez pas là. Donc ça c'est important à prendre en compte. Voilà, donc la solitude en soi, si on a un chien bien dans ses pattes, il n'y a pas de soucis, à condition qu'on y aille progressivement, qu'on respecte bien 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 son niveau, qu'on ne parte pas quand il le sait pas, sinon ça pourrait lui faire peur, et puis qu'on respecte bien son rythme, et qu'on fasse petit à petit. Donc vous voyez, là je n'en suis même pas encore allée chercher le courrier à la botolette. Déjà au début c'est juste fermer la porte, ouvrir la porte, fermer la porte, tourner la clé, rouvrir la porte, et ensuite progressivement ça sera faire 5 mètres dehors, faire 10 mètres dehors, aller chercher le courrier, mais c'est que plus tard, et ensuite aller chercher les lessives, et ainsi de suite, et après on peut aller de plus en plus loin, et puis une fois qu'on a passé le cap des 10-15 minutes, après en général on peut partir pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Faites toujours progressivement, choisissez un moment où le chien est fatigué, et qu'il va dormir, mais qu'il vous voit bien partir, et puis dans l'idéal, filmez-le pendant que vous n'êtes pas là, parce que comme ça vous pouvez voir aussi ce qui s'est passé, et au moins s'il a stressé, vous le savez. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la solitude, une question qu'on me pose aussi, c'est est-ce que je dois dire à mon chien que je pars ? Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de... c'est pas un problème de lui dire qu'on part, et puis c'est pas nécessairement obligatoire de lui dire qu'on part non plus, donc faites comme ça vous plaît à vous, de vous faire être avec votre chien, par contre ce qui est important, je pense, c'est de ne pas faire volontairement la fête au chien quand on rentre, pour juste pas qu'il attende ce moment, avec tellement 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 d'impatience, qu'il commence à rester derrière la porte, et à attendre que vous rentriez. Voilà, ce qu'on veut c'est que le chien soit zen, quand vous n'êtes pas là, qu'il soit apaisé, parce qu'il sait que vous allez revenir, et qu'il n'y a pas de soucis, et qu'il a des choses à faire, et qu'il est en sécurité à la maison. Voilà, donc bon courage avec ça, allez-y progressivement, et il n'y aura pas de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada